Derniers instants, dernier réglage avant le coup de feu du service, le premier d'Anne-Sophie Pic à Meugev. La chef, qui compte déjà 8 étoiles au guide Michelin, mijote ses grands plats pour la première fois dans ses cuisines au Savoyarde. Il peut réduire, quand c'est à moitié, on mouille. Au menu, des plats signatures comme ces berlingots inspirés des ravioles de sa drôme natale. Des berlingots revisités avec le terroir montagnard, beaufort, abondance, champignons et absinthe. Quelques petites pousses d'absinthe, on n'en met pas beaucoup parce que c'est une pousse qui est très amère, mais ça va aussi, ce plat, c'est aussi un peu autour des amers. Des assiettes qui font la part belle aux plantes sauvages. Moi je l'adore ce terroir, parce que j'y suis constamment, été comme hiver, personnellement aussi. J'aime beaucoup venir ici, ça fait 20 ans que je viens ici, donc je connais, j'ai même mes spots de mes lilos, j'ai mes spots de carvis, de reines des prés. En entrée, la truite iséroise est poudrée de bourgeons de sapin. C'est vraiment très très frais, c'est cette note un petit peu citronnée qui est vraiment très agréable. Des herbes que Sabrina, accompagnatrice de montagne, cueille pour et avec la chef étoilée. La reine des feuilles, bien sûr, les feuilles. Ah oui, on a déjà les saveurs d'amandes en imprégnation sur des plats, c'est magnifique. Dans la cuisine, la brigade studieuse peaufine les derniers détails. La chef n'en est pas à sa première ouverture, mais la pression se fait quand même sentir. C'est très énergisant, on a tellement attendu ça, ça fait 7 mois qu'on attend ce moment-là. Et à la fois, ouvrir, c'est encore autre chose, réouvrir, c'était déjà, que ce soit à Valence ou dans les autres restaurants, c'est magnifique. Mais ouvrir, c'est une aventure. Une aventure qui débute ce vendredi et qui pourrait permettre à Meugev d'être illuminée bientôt par une nouvelle étoile. Sous-titrage ST' 501